Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle série qui s'intitule Des Films et Des Jeux. Alors Des Films et Des Jeux c'est quoi ? C'est la présentation de jeux qui sont dérivés de films existants, soit en action live ou en dessin animé. Et d'ailleurs on va commencer par un dessin animé avec le jeu Hercule, adapté du dessin animé de chez Disney, et qui est sorti sur PS1 ainsi que sur PC si je me rappelle bien. Donc voilà, je vais vous présenter au fur et à mesure quelques trucs. Et pour ceux qui n'auraient pas compris pourquoi Hercule dans tes fesses, c'est ce que vous allez voir durant la vidéo. Alors la magie de ce jeu c'est qu'il n'y a aucun tuto. Donc voilà, pour sauter j'appuie sur croix, j'appuie sur carré pour le coup d'épée. Parce qu'on vous explique rien, on vous démarrez le jeu comme ça en fait. Je dis pas, c'est un super jeu. Là vous pouvez remarquer la voix de Patrick Timsit, mais en fait c'est simplement repris du film directement. Alors là en haut, il y a une lettre, un H. Le principe est d'attraper toutes les lettres pour faire le nom d'Hercule. Mais je ne me rappelle plus comment y accéder. J'ai essayé plusieurs fois et je ne l'ai jamais trouvé. Petit problème. Alors comme vous pouvez le voir, on peut qualifier le jeu de 2.5D. Parce qu'il y a un mélange entre 2D et 3D. Et ça va se contre-crutiser, je vais pouvoir vous le montrer plus amplement par la suite. Ah, quel talent. Alors là j'ai oublié, mais en haut du tronc, vous pouvez accéder au E pour faire le mot Hercule. Alors ce passage est super long, très chiant. Allez. On vous verrait qu'au bout d'un moment, Philo peut-être est un peu chiant. Alors ça c'est un item pour une épée spéciale. Bon le Hercule là est mal passé. Là vous avez le checkpoint. Voilà, je crois que vous avez compris pour Herculade. Alors là je vais pouvoir vous montrer un petit truc caché. Alors. Bon, et puis ces putains d'oiseaux, voilà. J'ai changé d'épée et du coup je les ai défoncées. Donc là pour réaliser ça, ce que vous faites, c'est que vous sautez et vous appuyez sur la flèche du bas. Voilà, c'est ce que je vous disais avec le Hercule. Bon bien sûr il manque le H et le E. Alors ça c'est un bouclier, quand vous le mettez en place vous êtes invisible, donc vous ne pouvez pas être touché par les ennemis. Hop, petit coup d'éclair. Alors ce jeu je l'ai beaucoup pratiqué étant gamin. Bon là ça ne vous intéressait pas à la politique, vous n'avez peut-être pas compris le rapport, mais moi ça m'amusait. Donc oui je disais que je m'en suis beaucoup servi de ce jeu, j'ai beaucoup joué étant gamin. Et je crois que je n'ai pas terminé les deux derniers niveaux en fin de compte. Mais ouais c'est un très bon Disney. Disney sait faire ses jeux vidéo. Bon alors là comme vous voyez j'essaie de taper avec des coups de poing, ça ne fonctionne pas. Donc au lieu de taper sur rond, vous appuyez sur triangle et quand vous entendez le toutou, comme là. Voilà, ce petit truc de cloche de ring, ça veut dire que vous êtes bon. Vous relâchez et là vous pouvez niquer la colonne. Ah, j'ai failli oublier l'épée de feu. Bon la musique c'est celle du film en fin de compte. Celle lors de l'entraînement. Parce qu'on laisse de côté complètement l'intro en fait, c'est vraiment, le jeu commence quand on s'entraîne à devenir un héros. J'ai oublié de vous dire aussi, les petits jouets Hercule servent à agrandir votre vie en fait. Je ne sais pas si je sais bien m'exprimer, mais comme vous voyez sur le haut, la longueur de votre barre de vie s'allonge justement en prenant les jouets. Alors là je vais vous montrer pourquoi je dis que c'est du 2.5D. Voilà, vous pouvez interagir avec l'arrière-plan. Habituellement dans du 2D, vous ne pouvez pas. Je pense à Sonic par exemple. Bon là c'est un petit peu l'enjeu de vous accélérez le truc. Vous remarquez à quel point Hercule aime les Herculades dans ses fesses. Moi j'ai failli oublier le L. Quoique ça ne me sert à rien vu que j'ai déjà oublié quelques lettres. Alors ça c'est pas compliqué, mais c'est super chiant parce qu'il y a les oiseaux. Moi je les appelle les oiseaux de Ditchcock parce que ça me fait penser un peu à ça. Ils sont super chiant d'ailleurs, vous allez le voir. Là je vais me planter comme un abruti, j'en suis sûr. Attention. Ah non c'est bon. Ah bah ouais, je saute pas. Moi je suis très con. Allez, on va essayer. Ouh là, j'ai pas failli. Voilà, on va les défoncer. Ça ira mieux. Ça passe. Si vous avez ressenti un petit bug dans la musique, c'est juste que j'avais mis sur pause quelques secondes, désolé. Un exemple de 2.5D. J'ai toujours trouvé ça très chiant. Plus pour le peu que vous vous plantiez, vous avancez, il faut repartir en arrière parce que vous êtes pas sur la bonne ligne. Hop, on repart en arrière pour aller chercher la poterie. Voilà, il manque que le H et le E. Le H, je ne sais pas comment l'avoir. Le E, je sais. Alors par contre, à quoi sert le fait d'avoir un Hercule ? Est-ce que c'est un bonus pour le score ? Je ne me rappelle plus du tout. Peut-être qu'on le saura si je fais la suite du jeu. Voilà, ça c'est quand on arrive à la fin. Et là, c'est le code pour aller au niveau suivant, si vous ne voulez pas refaire celui-là. Après, si vous voulez voir la suite des niveaux, parce que bon, j'estime que faire une vidéo de présentation pour un jeu, c'est suffisant. Il y a déjà assez de jeux à présenter comme ça, je pense. Et si vous voulez voir la suite des niveaux, il suffit de me demander via les réseaux sociaux ou en commentaire, enfin, n'importe quel moyen, quoi. Et ça ne me dérangera pas de le faire. Mais pour l'instant, j'estime que juste faire une vidéo de présentation avec un premier niveau ou par exemple 10 minutes ou 15 minutes de jeu, je pense que c'est suffisant. Il y a d'autres choses intéressantes dans le jeu. Je pense à l'Hydre, quand il y a le combat contre l'Hydre. Ce qui est intéressant, c'est que dans le jeu, vous avez votre Hercule qui est de type plateforme 2D comme on avait l'habitude de voir, comme Sonic ou Alex Kidd ou Mario. Et en face, votre boss qui est l'Hydre, c'est une animation 3D comme vous avez dans Crash Bandicoot ou ce genre de choses. Et dans le film, vous avez le dessin animé Hercule face à l'Hydre qui, elle, est plutôt numérisé justement en 3D comme beaucoup de films d'animation ou pas de dessins animés, comme beaucoup de films d'animation que vous voyez aujourd'hui. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour soit un faux résumé, une critique ou maintenant des films et des jeux. Salut !